Donc cette semaine, on piège Kurzawa et Rimani. Je me présente, je m'appelle Glenn Dubois, je travaille à la Ligue de Football. Alors ça, c'est des règles qui sont en projet, d'accord ? Carton jaune annulé si accolade franche et sincère entre les joueurs juste après l'action. C'est pour moi, non. Si le joueur mérite d'avoir un carton jaune, il prend son carton jaune. Si t'envoies un gros tac, le mec, parce qu'il se connaisse depuis 10 ans, il vient voir, j'ai pas envie de prendre le carton, vas-y viens, on fait un truc. Bah non, si tu dois prendre un carton jaune, tu prends un carton jaune. Alors, les tatouages devront être dissimulés. Ah, on voudra de les enlever alors. Non, parce que tu sais, il y a des crèmes couvrantes. En plus, je suis connu de me faire tatouer de partout, donc là, c'est cool. Moi, je tatouer de partout. Moi, je suis tatoué, j'ai les bras, j'ai les jambes, j'ai les jambes, j'ai les jambes, j'ai pas dissimulé du tout. A la fin du match, il échange le maillot, il se met torse nu. C'est-à-dire que maintenant, on va plus avoir le droit de se mettre torse nu parce qu'on est tatoué ? Non, tu te mets des crèmes couvrantes. Mais quelle crème couvante ? Il va pas mettre une crème couvante pour faire un match de foudre ? C'est quoi ça ? Donc, en fait, le problème, c'est que vous allez avoir des gamins qui vont venir, qui vont dire « Ah ouais, regardez, je vais une tête de mort comme truc. » Eh bien, leurs parents, ils en retireront, non ? Les parents, c'était pour ça, non ? Oui, mais ce que je veux dire, c'est que… Moi, je me suis pas fait tatouer à 17 ans ou à 15 ans, j'ai attendu mes 18 ans pour me faire tatouer. Voilà, en fait, il va y avoir des tatouages qui vont être autorisés. Tu vois, par exemple, tu pourrais mettre un tatouage qui soit un message préventif, fumez-tu, des trucs comme ça. Ça, c'est positif. Vous mettez un message « Vive les arbitres », ça passe aussi, quoi. Si on me dit de mettre un message sur les réseaux sociaux, ok, là, je vais mettre un message sur les réseaux sociaux pour faire plaisir aux gens. Mais c'est mon corps, je fais ce que je veux de mon corps. Ok, maintenant, vous savez, pour l'entrée des joueurs, avant, ils rentraient avec des enfants. Donc, c'était sympa. Donc là, l'idée, c'est de faire un truc un peu plus du terroir. Ou, par exemple, là, c'est les joueurs de l'île, eux, ils vont rentrer avec des dogs. Pourquoi ? Ça, c'est pour valoriser le terroir, en fait. Mais non, mais les enfants, en fait, c'est leur rêve de rencontrer des gens comme nous, de rentrer dans un stade plein. Pourquoi changer ça ? Parce que c'est vu et archivu, ça fait 15 ans. Mais tu veux rentrer avec des chiens, mais qu'est-ce qu'ils s'en foutent, les chiens, sérieux ? Ça ne se fait pas plus plaisir de rentrer avec un enfant qui te regarde avec un sourire comme ça, qui est filmé par ses parents et qui ne va jamais oublier ça de sa vie. Parce que moi, je l'ai fait quand j'étais petit. Et ça, pour moi, c'était un moment incroyable. On rentrer avec des chiens, le chien, il va tirer sur la lettre. Oui, il peut abîmer le terrain, il peut s***er sur la lettre. C'est un chien qui peut être mort, tu ne sais même pas ce qui peut arriver. Ce n'est pas forcément des chiens. Vous, ça peut être une petite tour Eiffel, ça peut être des trucs comme ça. Il faut valoriser le terroir. Alors là, tout ce qui se passe, je ne crois rien aux deux-mêmes. Pareil, les crachats seront interdits sur le terrain. Le cracher sur le terrain, ça va être interdit ? Bien sûr. Mais dans la vie de tous les jours, on n'est pas pareil que quand on fait des efforts, ou quand, des fois, on ne crache pas pour cracher, comme si on était dans la rue. On crache parce que soit on est fatigué, on a des... Moi, j'ai des malades, souvent des glaires. Alors, on aura des petits crachoirs au bord du terrain. Oui, mais on va passer à chaque fois à aller là-bas sur le terrain. Un mec qui joue au milieu, il ne va pas aller à chaque fois parce qu'il a envie de cracher sur... Quand on reçoit la balle de devant, interdiction de faire des passes en arrière quand on court en avant dans son camp. C'est comme au rugby, là. Non, en fait, quand tu es dans ton camp, tu reçois une balle de devant. Et tu es en train de courir vers l'avant. Dans ce cas-là, tu n'as pas le droit de faire la passe en arrière. Ça, c'est pour éviter qu'il y ait des taureaux pendant 10 minutes et tout ça dans le camp. Je ne peux même pas répondre. En fait, je ne peux même pas répondre. Je n'ai pas de mots. En fait, je ne sais pas qui a réfléchi à ça. Mais ce n'est pas quelqu'un qui aime le foot. Ce n'est pas un footballeur. Ce n'est pas quelqu'un qui aime le rugby ou un autre sport. C'est des gens du marketing télé qui nous ont dit. Ce sont des gens qui sont là-haut, qui ne sont jamais mis mes pieds sur la balle. Oui, mais qui pensent spectacle. Oui, oui. Il y a le théâtre. Donc, pour les coups francs, le joueur devra lever la patte gauche pour signifier qu'il va tirer. Bon, c'est une caméra cachée, les gars. De fil des vices et de nage et tout. Oh, elle est là-bas. J'allais dire, mais c'est bien, on fait la patte de beurre. J'avais fait le défi d'aller sortir, j'allais envoyer un message à lui. Allez, les gars. Bon, voilà, les gars. Bon, alors, je veux dire un peu de bonheur. Il y a du football, là. C'est du bonheur. Donc, abonnez-vous à la chaîne du PSG. Donc, on refera les caméras cachées régulièrement sur la chaîne. Vous voyez, les joueurs, ils sont au top. Vous voyez qu'ils défendent leurs trucs et tout. Et vous voyez que derrière nos superbeurs, il y a aussi des superveurs. Et puis, il y a des grosses personnalités. Non, mais c'est vrai qu'ils sont personnalités. Mais c'est génial. Mais c'est génial, vous avez fait un chassé. Non, non, c'est cool, ça coule maintenant. Abonnez-vous à la chaîne YouTube de Paris Saint-Germain. Abonnez-vous à la chaîne YouTube du PSG. Abonnez-vous à la chaîne de Paris Saint-Germain. Inscrevez-vous au YouTube de Paris Saint-Germain.